Certaines régions ont des hivers très rigoureux, mais que cela ne vous empêche pas d'accueillir des poules dans votre jardin. En effet, d'un naturel peu frileux, nos galinacées préférées peuvent résister à des températures extrêmes allant jusqu'à 20 degrés Celsius. Les poules préparent la saison hivernale grâce à leur mue où elles forment un véritable manteau de plume, barrière contre le froid. Certaines espèces ont néanmoins davantage de prédispositions à combattre le gel, notamment celles qui ont un corps plus rond et compact et de petites crêtes. Découvrez notre sélection de 10 poules rustiques, connues pour être résistantes au froid. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, et si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez les meilleurs conseils pour éviter que vos poules vivent mal l'hiver. Numéro 1, la poule rousse. En plus d'être une excellente poule pondeuse et couveux, elle s'apprivoise bien et se comporte bien avec les enfants. Peu de qualité. Elle a bon caractère, ne coûte pas très cher, et est très robuste. En effet, il en faut beaucoup pour qu'elle tombe malade. La poule rousse s'adapte à toutes les conditions climatiques. Numéro 2, la poule marence. Originaire de la ville de marrance, en Vendée, si on devait la comparer à un véhicule, ça serait un 4x4 tout-terrain. Elle supporte aussi bien la chaleur que le froid, et n'est pas difficile au niveau de son environnement, qu'elle soit dans un enclos ou à l'air libre, tout lui va. Attention cependant, elles ont des plumes aux pattes donc sont plus touchées par les maladies comme la gale des pattes. Il faut donc régulièrement vérifier leur propreté. Numéro 3, la Bourbonnet. Originaire de la province du Bourbonnet, cette race du centre de la France a l'avantage d'être polyvalente, elle s'acclimate tant aux fortes chaleurs qu'aux froids glaciaux. Ses belles plumes blanches agrémenteront parfaitement votre poulailler. C'est également une bonne poule pondue, avec une moyenne de 200 e produits par an. Elle aime particulièrement les grands espaces herbeux en plein air, c'est l'environne dont elle a besoin pour bien s'épanouir. Numéro 4, la Gatinelle. Cousine de la Bourbonnet, on la retrouve principalement dans le Loiret et en Ile-de-France, mais elle s'adapte à toute région, climat, et mode de vie. D'une robustesse incomparable, la Gatinelle a une préférence pour la vie en plein air, c'est une poule de choix pour débuter un poulailler. Elle n'est pas difficile à élever, et pond entre 150 et 200 e par an. Numéro 5, la Viandotte. La Viandotte provient d'Amérique du Nord, c'est l'une de races les plus populaires dans le monde. Le meilleur moyen de la rendre heureuse est de lui permettre à la fois d'avoir un espace couvert, et un grand jardin où elle pourra se dégourdir les pattes et explorer le terrain. Leur plumage épais leur permet de supporter le froid. Attention cependant, elle a besoin de faire des bains de terre réguliers pour empêcher les petites bestioles de se nicher dans son plumage. Numéro 6, la Grisse du Vercors. Originaire du Vercors, cette poule est issue d'un croisement entre les poules noires de la région et des poules italiennes. Habituée au climat montagnard, elle ne craint pas les hivers durs. Elle est évidemment adaptée aux élevages en plein air. Son magnifique plumage dit coucou gris moucheté en fait un bel animal de basse cour. Numéro 7, la poule Sussex. Éleveurs amateurs, cette poule originaire du comté de Sussex, en Angleterre, est parfaite pour commencer l'élevage de Galinacée. Cette belle poule blanche cumule les qualités. C'est une excellente poule-pondeuse, facile à vivre qui elle se mariera parfaitement avec votre cheptel. Rustique, elle est capable d'encaisser des froids de canard. Numéro 8, la poule Brahma. Appréciée pour son esthétique, elle s'accommode de tous les climats, point à une bonne cadence, 150 oeufs par an, et peut également couver vos oeufs. On aime beaucoup la poule Brahma de par son caractère doux et sociable. Un ajout de choix dans votre poulailler, elle aime la vie en communauté, et peu contraignante en termes d'élevage et d'entretien. Numéro 9, la poule de Bournet. La poule de Bournet est une poule résistante et polyvalente, à la fois pondeuse et à la chair tendre. Reconnaissable entre toutes par son plumage noir tacheté de blanc, c'est une poule tenace qui résiste bien au climat humide et froid. Numéro 10, le coucou de Rennes. Le coucou de Rennes, originaire de la ville bretonne éponyme, est une belle poule d'ornement. Poule pondeuse à fière allure, elle a l'avantage d'être résistante au froid. De bonne compagnie, elle s'adaptera vite à son nouveau cheptel. Les grandes étendues font son bonheur. Quelles que soient les espèces choisies, si vous voulez éviter que vos poules vivent mal l'hiver, voici les gestes simples à réaliser. Installez un coupe-vent près de votre poulailler. Assurez-vous que le toit soit étanche et isolez bien les parois et les ouvertures. La litière tapissant le sol doit être impérativement sèche, et vous pouvez la doubler d'une couche de copeaux de bois pour l'épaissir. Installez un abreuvoir électrique pour ne pas que l'eau gèle. Il a beau faire froid, il faut garder une aération, le passage de l'air est indispensable pour éviter toute humidité. Alors, vous avez craqué pour quelle poule ? Merci.